Bon, il y a un moment où ma femme était malade, elle était gravement malade. Donc je fais tout ce que je pouvais faire en médicament, je fais tout ça, ça n'a pas marché. Bon, comme ça n'a pas marché, un jour le soir, Jésus quittait ses ailes, il l'a envoyé en famille. Il l'a déplacé où j'étais là, à cause des voisins et autres là. Jésus quittait là-bas, et puis il partait chez moi pour dormir. Et puis il a pris mon truc, à Zé. J'ai pris à Zé, et puis il a prié dessus. Il a dit, bon, c'est le dernier recours qu'il y a là. Maintenant, si tu as réussi, Dieu ne peut pas faire frire, si tu as réussi à guérir cette femme-là pour moi, si tu as changé la situation, moi là, je parlerai de toi. Moi, je vais parler de toi. J'ai dit comme ça, et puis il a dormi. Donc, deux jours après, je suis parti, il y a une de ses soeurs, celle qui est là-bas, là-bas-là. Elle m'a dit, il faut aller chez Papa Florent. Bon, c'est parce que depuis, moi, j'ai pris ma guérison, depuis là, je n'ai pas envoyé quelque chose. Donc, encore, je viens, je dis, ma femme est malade. Ça m'a gêné un peu. Je ne partais pas. Je tournais, 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 faisais ça. Comme c'est débordé, je dis, bon, je vais partir. C'est comme ça que j'ai fait prière, là. Et puis, je suis parti chez lui. Je suis parti chez lui. Il m'a dit, bon, il faut l'envoyer à la prière samedi. Dans son état, là, ce n'est pas bon. Il ne veut pas l'envoyer en public. C'est très grave. Donc, il a tourné un peu comme ça. Et puis, je suis revenu après la prière. Il m'a demandé, mais où est la femme, là, tu ne l'as pas envoyé ? Et puis, je l'ai approché, il a expliqué. Je dis, bon, d'accord. Je dis, comment ça fait ? En même temps, parce que je promenais avec ses papiers. Ça, je suis moi. En même temps, il a fait ça, il a enlevé ses papiers et le donné. Il a regardé, il a écrit. Quand il a écrit, il m'a remis les papiers. Quand il a remis les papiers, il a pris les papiers. Et puis, il a pris ses vêtres, là. Il dit, prends ta joie. Et puis, il m'a touché comme ça. Il m'a touché ici. Il dit, arrivé à la maison, il faut la toucher. Il dit, comment ? Il dit, il faut mettre ta main sur lui, quelque part. Il dit, bon, d'accord. Donc, quand je suis quitté, là-bas, il a fait comme ça. Non, je ne salue pas là. Non, je fais ça. Donc, il a retardé un peu. Je suis parti m'asseoir dans un coin. Quand il sort, à ce temps-là, il était quelque part là-bas. Je suis sorti, je suis allé où il y avait les salades là-bas, où les gens faisaient salade là. Je suis allé m'asseoir là-bas pour que le temps devienne un peu sombre. Je suis assis là-bas. Moi, je réfléchissais, quand je suis quitté là-bas, je suis sorti par là. Et puis, je suis parti. Je suis parti maintenant. Directement, je suis parti faire ce qu'il a dit. Il a touché, touché, touché. Elle n'aime pas qu'on touchait sa tête. Tu vois, elle n'aime pas qu'on touchait sa tête. Quand tu veux faire comme ça, je vais faire comme ça. Donc, moi, je l'ai forcé. Je l'ai touché, je l'ai touché par tout. Je vous assure. Je suis assis. C'est moi, celui qui savait où je suis quitté. Voilà. Je suis assis sur la chaise. Je suis assis et puis je regardais. Je suis assis là, je suis assis. Bon, mon science-ma, je faisais le programme de demain. Voilà. Je faisais un programme de demain. Parce que je dois aller travailler. Quitter au travail. Et puis, aller... Avant, quand je quitte au travail, je m'allais acheter les courries, les morceaux de tissu, les machins. Ceux qui on attache là. C'est moi-même qui attache. Vous voyez là. Il attache et puis je fais ça, je fais ça. Aller mettre dans le carrefour, le quoi, quoi. Donc, j'étais là, siensé ça, que bon, comme le vieux l'a dit d'aller toucher maintenant. Bon, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus ménager quelque chose. Donc, je suis assis là, je regardais. Un coup, quelques 15 minutes après, il voit qu'elle commence à se gratter, le corps. Comme quelqu'un, il a fait ou quelque chose, elle s'est grattée, elle s'est grattée, elle s'est mouvantée, elle traînée, traînée, traînée. Je dis, bon, c'est qu'il y a quelque chose. Parce qu'elle ne faisait pas comme ça. Comme ça, je suis parti vers 23h, comme ça, je suis quitté là-bas, je suis parti dormir. Quand j'ai dormi, le matin, je me suis levé. Quand j'ai appelé vers les 8h, comme ça, j'ai appelé, les nouvelles ont changé. On m'a dit qu'elle dort. Oh, pourtant, ce jour-là, ça faisait 18ème jour. Voilà. Elle ne boit même pas de l'eau, elle ne mange pas. Ça faisait 18ème jour. Elle était devenue petite, mince, comme ça. Vous voyez, non? Donc, quand ça s'est passé, là, moi, je me suis parti, vers les 16h, je me suis parti trouver qu'elle est assis dans le divan et regardée télé. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a pas à peu. Il y a pas à peu.